Salut tout le monde, c'est Linkus. Et pour aujourd'hui une petite vidéo spéciale, un tuto, oui, tuto classique, grand classique, bientôt je ferai du top, top 10, tuto maquillage, tuto jardinage, tout, la totale. Bon, du Riding of Giant, et on va faire, comme le nom de l'intitulé, un petit tuto par rapport aux bases. Euh... Oui, on s'en fout. Euh, voilà. Donc, pour commencer, je vais partir sur les bases classiques de comment s'installer tranquillement. Je vais essayer de tout faire en moins d'une heure, peut-être une demi-heure avec un peu de bol, mais j'en doute. Et voilà, je vais essayer de vous décrire un petit peu ma façon de jouer, pour moi la plus simple dans Don't Starve, et la façon de survivre, un minimum. Bon, après il y a toujours des... Voilà, des coïncidences, on va dire, des coïncidences qui arrivent, et où tout nous tombe sur la tronche en même temps, et là c'est la galère. Mais voilà, on va déjà commencer par les bases. Le premier truc qu'on cherche tout de suite, c'est ce genre de choses, un petit bois comme ceci, ou deux, je ne sais plus. Et voilà, ça. Un petit caillou comme ceci pour faire un flint. Un flint en fait, pour faire une hache. Déjà à la base, ce qu'on veut tout de suite, dès le premier jour, c'est toutes les petites conneries. Des herbes, du bois, bien sûr. Bon, je pense que je n'apprendrai rien à personne sur ça, mais je pense qu'il faut le dire quand même. Donc, des petits bois, des herbes, un petit peu de nourriture, mais voilà, la hache en priorité, pour pouvoir faire du bois. Pour pouvoir couper des arbres, faire des bûches de bois, et à ce moment-là, commencer à pouvoir faire un feu. Parce qu'avant de penser à la survie contre les monstres ou ce genre de choses, il faut penser à la survie de la nuit, et de la nourriture, bien sûr, d'où le nom du jeu, Don't Starve. Bon, je cherche en priorité, disons que je ramasse un peu de tout, mais vraiment les bases. Ça ne sert à rien de s'encombrer de trucs inutiles. On va chercher aussi vite, très vite, ceci, de l'or. Ah là, j'ai un bol... C'est pas moi, c'est scripté. Et là, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai fait des dizaines de parties de Don't Starve, j'ai jamais vu autant d'or traîner au sol. Mais alors, c'est apparemment gardé par des tall birds. Donc, au début, on fait ce que je suis en train de faire. On croise la moindre bestiole agressive. On se barre. Le meilleur moyen de survivre. J'ai jamais vu ça de toutes mes parties. Alors, je ne sais pas, depuis la sortie de Shiprake, c'est peut-être ça qui fait que... Parce que là, il me demandait au début si je voulais un monde compatible avec Shiprake. Parce que, bon, il y a un petit truc pour aller dans l'univers des îles démoniaques. Mais bon, là, on va s'intéresser seulement à Reign of Giant, vu que c'est vraiment celui que je maîtrise le plus. Donc, un grand arbre. On cherche aussi les grands arbres, ils donnent plus de bois et plus de pommes de pin pour pouvoir replanter. Pour pouvoir replanter des arbres au cas où. Mais bon, disons qu'au début, c'est vraiment pas nécessaire vu que des arbres, on en a tout le tour du ventre. Donc, ensuite, je disais, pour... Alors, je vais peut-être ramasser un petit peu de nourriture, accessoirement. Pour, surtout, la survie des premiers jours, on va chercher un endroit plutôt cool pour s'installer, pour poser son camp. Alors, pour le camp de base, un feu en pierre et une machine de science. D'où mon envie de trouver de l'or. Après, toutes mes bricoles, c'est-à-dire, ce que j'avais dit juste avant, des herbes, des petits bois et de quoi faire une hache. Pour faire, justement, du bois. Là, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Tranquillement, disons, les deux premiers jours, deux, trois premiers jours, on est peinard. Alors, ce que je fais, si vous avez suivi mes let's play, ce que je fais, hop, j'organise mon inventaire pour avoir un oeil toujours sur les ressources de base, ces trois ressources. Voir, bon, un peu de flint au cas où, juste à côté, pour pouvoir faire des outils, des pioches, des pelles et des haches. Bon, habituellement, ce que je fais, moi, je pense que c'est à faire, mais quand on a une maîtrise à peu près du jeu, c'est que je fais le tour de la map complet. Avant de m'installer, comme ça, je vois à peu près où est le centre de la map. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de devoir voyager le moins possible pour aller chercher ce dont j'ai besoin. Mais beaucoup, beaucoup, et ce qu'il faut faire au début, quand on ne connaît pas trop le jeu, c'est s'installer à côté du biome savane. Donc, ce qui est un peu, ben voilà, je pourrais expliquer tant que je veux le mieux. C'est un exemple, et on en a là. Donc, voici le biome de la savane, pour deux raisons. Pour les lapins à profusion, souvent, dans ce genre de biome, et aussi pour trouver des buffalo. Des gros buffles qui peuvent, accessoirement, nous défendre contre certaines attaques de monstres. Voilà, on va dans la mêlée avec les buffalo, et les buffalo font le travail, et on est peinard. Bon là, en l'occurrence, pas de buffalo pour ici. Mais, voilà, l'exemple est donné, mais je ne vais pas le faire, parce que le but aussi, c'est de s'installer vite. Mais bon, si je ne sais pas trop où je vais, c'est un peu compliqué aussi. Et voilà, là-bas, ça ne va pas être de créer... C'est de vous faire voir que, voilà, je vais dire, en moins d'une heure, on peut faire un camp digne de ce nom. Ben, j'espère, en moins d'une heure. Mais, bon, comme je vous dis, le principal, c'est l'emplacement. Ne pas s'installer à côté de Tolbert, qu'on a pu voir, les yeux sur pattes. Et moi, j'aime bien me mettre à un croisement de chemin, comme ici, en fait, pour planter son camp. On a des cochons juste au-dessus, on a vu. On les a vu tout à l'heure, je ne sais plus où, ils sont là. Disons que ce n'est pas génial s'installer à côté des cochons. Mais il y a des baies. Mais ils sont un peu trop nombreux, les cochons. Donc, je ne vais pas m'installer ici, je vais m'installer un peu plus bas. Pour une seule raison, les cochons sont amicaux. Mais, pendant la pleine lune, ça devient des cochons-garous. Et, à éviter. À éviter au maximum. Donc, je vais m'installer ici, entre deux biomes. C'est-à-dire, entre le côté forêt et le côté savane. Comme ça, si je veux des lapins, je descends. Si je veux des arbres, je monte. Déjà, à partir de là... Ce qu'on veut faire, pour créer un camp, il nous faut un feu de pierre. Que je ne peux pas faire, parce que je n'ai pas trouvé de pierre. Donc, c'est ce qu'on va chercher tout de suite, d'ailleurs. Ça, c'est rien que je m'installe tout de suite. En même temps, il ne me faut pas grand-chose en pierre. Mais, est-ce que je peux faire une... Non, je ne peux pas faire une deuxième, une picaxe. Donc, ça, ça m'embête fortement. Alors, je vais faire une torche. Pour le début, parce que je cherche et je veux aller vite. Mais, bon. Toujours avoir un oeil sur la journée. Sur le timer, je vais dire, de la journée. Vu que, voilà, la nuit nous tue. Donc, toujours installer un feu un peu avant. Ce que je ne fais pas. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Tout simplement. Parce que, bon, moi, j'ai un peu l'habitude. Voilà. Je n'ai pas trop de craintes à avoir. Surtout sur les premiers jours. On ne voit rien. Là, c'est à l'aveugle. J'y vais à l'aveugle. Ça fait toujours plaisir. Mais, je cherche de la pierre pour justement... Justement pouvoir créer un camp. C'est un peu le but de vous montrer ça. Bon, des Lucioles, des Lucioles. Alors, les Lucioles, très bien. J'en parlerai après. Je vais essayer d'y aller par étape. Sinon, je balance 10 000 infos à la seconde et on ne s'en sort plus. Bon, alors, voilà. Ce qu'il faut éviter d'avoir aussi, c'est ce genre de délire. Toujours avoir un oeil aussi sur la jauge de torche si on est en train de se balader avec une torche. Voilà, vous voyez ce qu'il n'y a pas à faire. Vous voyez aussi que je m'en sors assez bien. On s'en sort assez bien, finalement, quand on a les réflexes du menu. Et quand on a, comme moi, ici, un petit inventaire qui est rangé. Et où on peut voir un peu où on va si on est en galère. Toujours avoir une dizaine d'herbes, une dizaine de bois, une dizaine de bûches, c'est très bien. Plus, hein. Plus, bien sûr, c'est mieux. C'est la base, déjà. Bon, c'est cool. Alors, je me balade, mais je ne trouve rien. Pas une pierre. Bon, alors, voilà. Il y a un téléporte. On va y aller pour voir un peu piffer ce qu'il va se passer. Le trou de verre très intéressant. Nous téléportent. Et voilà, il me téléporte au bon endroit. Il me faut juste un petit flint. C'est tout ce qui va me manquer. Mais, il fait diminuer la santé mentale. La santé mentale qui est représentée en haut à droite par le cerveau. Et, bon, quand la santé mentale diminue, voilà. Quand elle est à moitié, c'est bon. C'est toujours un peu galère. Mais, je veux dire, rien ne se passe vraiment à part la vue qui se trouble. Ce qui est plus galère, c'est quand on tombe entre 15 et 30. Ça dépend des personnages. Et, là, on a des attaques d'ombre. Ce genre de choses qui peut être un peu plus gênant. Il y a quelques moyens quand même de remonter la santé mentale. Je vous en parlerai après. Bon, j'aurais dû faire gaffe et me ramasser un petit flint. Parce que, là, je trouve plein de pierres. Tout ce qu'il me faut, en fait. Mais, malheureusement, pas de cailloux. Je ne trouverai jamais de cailloux là-dedans. C'est une bêtise. Dès qu'on trouvera ce qu'on veut, après, ça va aller très vite. Promis. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais peut-être faire une ellipse. Tout de suite. Comme ça, on va se retrouver à côté de mes pierres, avec ma pioche, ou limite à l'endroit où je veux. Ok, bon, à tout de suite. Bon, re-tout le monde. Me voici avec ma petite pioche. À côté de quelques cailloux. Alors, j'ai... Voilà, je suis tombé sur un petit point. Bon, c'était juste à côté, finalement. Avec de l'or. Donc, même si je me suis bien gavé en or, ça n'arrive régulièrement jamais, ce genre de truc. Il faut trouver les petits rochers en un, avec les fissures dorées. Et là-dedans, on est sûr d'avoir de l'or. Bon, je retourne où il y a les tall birds, c'est pas forcément une bonne idée, mais il y a encore plein d'or qui traîne. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je peux pas, je peux pas laisser ça comme ça. C'est un crime. Donc, maintenant, j'ai ma pierre. J'ai ma pierre, alors j'en ai pas forcément assez. Faut mieux... Non, non, toi, tu ne vas pas me voler ma pierre. Rire, tu vas mourir. Alors, vaut mieux, ouais, voilà. Vaut mieux en prendre pas mal de la pierre. On en a vite besoin pour construire. Bon, de toute façon, on a besoin un peu de tout, hein. On ne va pas se cacher. Mais, euh... Disons qu'il y a des priorités. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais à l'aventure. Pas hésiter, voilà, à pas s'installer tout de suite au début. Et chercher un peu des points d'intérêt. Qui peuvent être intéressants. Comme ce genre de choses. Qui est la pierre de résurrection. Comme ça, on a le droit à une vie. Et c'est pas rien. Parce que... Des fois, on peut vite se faire avoir. Donc, voilà. On fait un petit feu pour la nuit, tranquillement. Et, dans le symbole de la lumière. Voilà, mon feu. Fire pit apparaît. Mon feu en pierre. Qui, euh... Ce qui permet de l'alimenter directement. Sans trop se prendre la tête. À user trop de... Voilà. Pour faire un petit feu. Voilà. Où on s'installe, forcément. On met un feu comme ça. Ça va de soi. Je discute, je discute. Il faut manger. Parce que j'ai bien laissé ma jauge de nourriture descendre. Donc, je vais tout manger, hein. Jusqu'à remonter au maximum. Bien sûr, on cuit les aliments. Ça va de soi. Ça redonne plus. Bah, je pense, hein. Après, ça a vérifié. Il y a peut-être 2-3 trucs qui seraient peut-être plus nourrissants sans les cuire. Mais, je pense pas, hein. Voilà. Bon. On va essayer de s'installer, euh... Peut-être ici, ouais. Disons que c'est pas fou, mais on s'en fout un peu. On va revenir. On va s'installer. On va faire tout de suite... Euh... Comme j'ai dit, le feu. On va faire aussi une machine de science assez vite. Ce qui pourra débloquer, bien sûr, de tout... Tous les objets fous, hein, qu'on peut faire. Les 2 premières nuits, on fait un feu. Ça sert à rien de l'alimenter. Il y a assez vivace pour tenir la nuit entière. Et après, il faut commencer à faire attention. On va retourner un peu en arrière pour se créer un camp, j'avais dit, où... Ouais, peut-être juste là, là-bas. Ça va être bien. Donc, et à partir de la machine de science, qu'on va faire relativement vite, il va me falloir du bois. Bon, ça, je vais avoir une forêt juste à côté. Je vais m'installer là. On évite ce genre d'endroit, là, au sol, là, bien, rocailleux, parce qu'on ne peut rien planter. Et ça va être très important de planter des trucs. Donc, on a les tall birds non loin, quand même, hein, parce que c'est bien judicieux. Ouais, si je vais monter encore un peu, je le ferai... Je vais le faire un peu plus haut, mon camp. Et là, tout va s'accélérer, promis. Je dis que je vais faire ça en moins d'une heure. J'ai déjà fait une petite ellipse de pas grand-chose, hein, mais quand même. Bon, allez, on s'en fout, on va se mettre ici. De toute façon, c'est vrai, on s'en fout. Ah, le feu, on devrait le faire pendant la nuit, parce qu'il s'alimente tout de suite, mais... Pareil, je m'en fous. Alors, la machine de science, donc une pépite d'or, un peu de bois, c'est ce qui nous intéresse, la pépite, justement, d'or, pour commencer, ce genre de truc. Dès qu'on a la machine de science, tout de suite, le sac à dos. Le sac à dos, voilà, qui nous donne 8 places supplémentaires, et là, c'est la fête, on peut se faire plaisir. J'aurais dû me stocker un peu, hein, pendant mon... Ma petite ellipse, mais c'est pas grave. Je vais recouper un peu de bois, parce que je veux faire tout de suite un coffre. Avoir un endroit de stockage, ça sera un minimum. Toujours ramasser au début un peu de nourriture, mais ça sert à rien de stacker de trop, ça sert à rien d'en prendre des vingtaine de baies, vingtaine de carottes, de toute façon. Tant qu'on n'a pas le frigo du début, aucun intérêt. Parce que tout va pourrir très vite, et bon, ça sera à balancer. Et disons, ramasser un peu plus de nourriture que ce que je fais là tout de suite. Bon, pour les arbres, on va voir, on va voir ce qu'il va se passer. Mais ne pas faire non plus ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, bon là, ça va, ça va encore. J'en ai pas coupé énormément, mais dès qu'on coupe trop d'arbres, certains arbres se réveillent, deviennent vivants. Et bon, bah, comme tous les ennemis, la plupart du temps, vous courez, vous cherchez pas de trop. Allez, encore un peu de bois pour le plaisir. Vous pouvez remarquer, je ne coupe que les grands arbres. C'est vraiment quand je suis à la limite de la galère que je commence à attaquer des arbres plus petits. Un dernier, parce que le bois va partir très vite. Hop, hop, hop. Alors, ce qu'on va faire tout de suite aussi, il y a un groupement. On va cramer des arbres. Impératif, il faut faire ça au début, cramer quelques arbres. Éviter de cramer une forêt entière, parce que, comme vous pouvez le voir, tout se propage. Est-ce que je vais le faire, moi ? Allez, soyons fous. On crame des arbres pour une raison, on veut récupérer de l'arbre cramé. On le coupe. Et on a du charbon. Un indispensable pour démarrer aussi. Un truc à faire assez vite. Alors, je crois qu'il m'en faut six pour faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire le croque-pot. Alors, où est mon camp ? Juste à côté. Donc, on se met à côté de la machine de science. Et là, ça y est, c'est parti, on peut faire un peu des trucs différents. Donc, j'ai dit tout de suite, qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Feu de pierre, c'est fait. Machine, c'est fait. Un coffre. J'avais dit un coffre. Donc, on fait trois planches pour le coffre. Bon, c'est sûr qu'après, il faut se familiariser avec le menu. Tout de suite, c'est pas forcément très clair, mais... Feu de rangement. Donc, je vais déjà mettre les cendres là-dedans. Ça ne me sert à rien. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui pourrait être utile ou pas. à porter sur soi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment utiles, on va dire. Pas dans l'immédiat. Alors, il me faut quoi ? Trois pierres. Je vais être en galère de pierres, bien sûr. J'aurais dû en prendre bien plus. Bon, ça va. Il va y avoir de quoi faire à côté. Et donc, je vais tout de suite faire mon croque-pot pour cuisiner. Alors, est-ce que j'ai de la pierre non loin ? Pas vraiment. Faut que je retourne voir mes copains Tallbird et ça ne m'intéresse que moyennement. Bon, j'ai ce qu'il faut déjà pour me faire ce que je voulais. Donc, trois grosses pierres. Et bien sûr, il me manque encore quelque chose, des petits bâtons. Que j'ai déjà ramassé ici, c'est bien. Ah ouais, non mais j'ai démarré par ici. Bien sûr. Ah si, il m'en reste un là. Il va encore me retrouver dans le noir, moi. Bon, je vais faire mon petit camp. Il est où ? Je vais faire mon petit camp, voilà, vite fait devant vous. Et après, on passera sur ma grosse partie. Je vous montrerai ce dont on a vraiment besoin pour les prochaines saisons. Disons que là, c'est la base. Donc, j'avais dit la nourriture. On le sait, ça va être le problème dans ce jeu. Et donc, mettre quatre ingrédients. Après, bon, il y a les recettes à apprendre. On fait des essais. Ne jamais mettre deux viandes de monstre ensemble. Parce que forcément, ça peut nous donner des lasagnes, mais des lasagnes de monstre. Et ça nourrit, ça nourrit, mais ça fait diminuer la santé. Et donc à éviter à tout prix. C'est pas fou, mais ça sera déjà ça. La ratatouille. Donc, ça, pour moi, c'est la base. La machine de science, le croque-pot et un coffre pour dire de ranger les conneries. On va vite aussi avoir envie de faire des fermes. Mais bon, vous comprendrez l'utilité de la ferme pour avoir toujours des légumes à proximité. Qui peuvent servir pour claquer dans ce croque-pot et pas être en galère. Après, déjà, à partir de là, si on a ça, on peut survivre déjà bien. On ramasse, on tourne, on ramasse. Mais pour survivre encore mieux, il faut penser à la défense. Parce qu'il faut savoir que dans Don't Starve, toutes les bestioles sont potentiellement mortelles. Mais quasi, c'est du quasi du one-shot. Si on y va tout nu. Si on y va tout nu, sans un casque, sans une protection. Sans une petite lance. Donc, je vous conseille tout de suite, au début, c'est de faire la lock suite. Je me disais, merde, je peux pas la faire. Mais si, je peux la faire. Ça me semblait bien. C'est un des trucs, dès qu'on a débloqué la machine de science, on peut se faire une armure. Alors, c'est pas fou. Mais disons qu'à partir de là, vous pouvez déjà les attaquer. Limite, bon, avec une lance, c'est bien mieux. Mais j'allais dire, vous pouvez aller attaquer des araignées ou ce genre de choses. Vous mettez votre armure avec une pioche ou une hache. Ça peut le faire aussi au début. Bon, j'expliquerai tout à l'heure le petit délire avec les araignées. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, dès qu'on a fait une armure, on peut aller à la baston. On peut... Alors, j'ai trouvé la... Elle est où ? La pierre de résurrection. La pierre de résurrection qui est ici. La pierre de résurrection, il y a un truc très intéressant à savoir sur elle. C'est qu'elle est toujours entourée de 4 petits pics avec une tête de cochon. Et ne pas hésiter à sortir son marteau. Péter les 4 trucs, ça donne des pots de cochon. Ce qui est assez chiant à avoir. Parce qu'il faut tuer du cochon. Forcément, de la pot de cochon. Et pour faire, toujours dans le même délire, la défense. Le casque. Football helmet. Qui, en mon sens, est le seul casque vraiment intéressant. Il y a plein, plein de chapeaux. Mais ça reste quand même assez anecdotique pour moi. Il vaut mieux rester avec le football helmet. Qui est... La plupart du temps, moi, je vais à la baston. Même sans armure. Juste avec le casque. Alors bon, après, il faut voir la baston. C'est comme tout. N'allez pas attaquer des buffalo. Je parle d'araignées. Je parle d'antilopes. Chèvres antilopes qu'on a pu croiser tout à l'heure. Des cochons. Ce genre de choses. Mais toujours à éviter en groupe. Mais bon, voilà. Alors après, bien sûr. On en est où là ? Bon, je regardais le timer. Donc, après tout ça. Pour moi, à mon sens. Vous faites une armure, une arme. Un casque si possible, assez vite. Quand on a trouvé la pierre de résurrection, il suffit de faire un marteau. Ce qui est dispo assez vite, je pense. Ouais, je peux le faire. Si, il faut les ingrédients. Mais il n'y a rien de fou. Et voilà. Vous récupérez des pots de cochon pour faire le casque. Et à partir du moment où vous avez le casque, vous pouvez penser au prochain truc pour le camp. Une ferme. Une ferme avancée. Alors, la ferme, il suffit de trouver des buffalo, ce qui va vous donner des bouses. Donc, pas forcément besoin de défense. Si vous trouvez ça dès le début, c'est très bien. Un séchoir à viande ou deux. Moi, j'en mets toujours un peu plus. Mais pour faire sécher forcément les viandes. Mais pour moi, seulement les grosses viandes. C'est vraiment ce qui est intéressant. Ce qui redonne de tout. Les grosses viandes séchées. Alors, le séchoir est ici. Et les viandes séchées, ça redonne de la santé mentale, de la santé, de la faim. Et un des meilleurs trucs à manger. Il y a mieux. Il y a mieux forcément avec des plats tout préparés. Mais en basique, c'est très bien. Et bien sûr, donc j'en parlais. La défense. Dès que vous avez de la défense. Un casque. Vous pouvez aller fighter des bestioles mécaniques. Qui se trouvent avec du bol, bien sûr. Il y a quelques points sur la carte souvent. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de se faire défoncer. Dès qu'on a les points de vie max. Et dès qu'on a une armure et une lance. On y va. Donc il faut aller à la baston. Il faut aller à la baston. Tout simplement. Parce qu'il faut récupérer ces fameux gears que ces bestioles peuvent donner. Et pour fabriquer le frigo. Et pour ça, je vais le faire directement. Il n'y a pas de raison. Je vais quitter. Je voulais faire une ellipse, mais ça n'a aucun sens. Et je vais vous montrer. Alors, ça sera ici. Ce qui a donné un de mes let's play. Vous avez vu ou non. Avec un camp vraiment fortifié. Donc comme ça, ça sera là-bas. Je pourrais vous montrer en même temps. Parce que là, comme j'ai que dalle. Je ne peux pas vous montrer. Donc les séchoirs qui sont ici. Les séchoirs à viande. On met de la grosse viande dessus. On attend un peu. Et voilà. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup moins de... C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des grosses viandes séchées que des petites viandes séchées. Donc, j'en ai parlé. Le croc, on l'avait fait. Le feu, on l'avait fait. Le frigo. Avec un gears. Donc dès que vous avez ce qu'il faut en gears, il n'en faut qu'un seul. Il ne faut pas hésiter à faire le frigo très vite. Comme ça, après, vous pouvez stocker de la nourriture. Et au moins, vous stockez de la nourriture. Et après, vous êtes peinard pendant plusieurs jours. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire votre vie. Aller chercher ce dont vous avez besoin. On remarque, voilà, des fermes. Des fermes, voilà. Pas forcément énormément. Mais quelques lots. Et bien sûr, les plantations. C'est-à-dire aller chercher des baies. Qu'on déterre avec la pelle. On les repose près de son camp. Et après, on les fertilise avec soit des bouses. Soit de la pourriture. Ce genre de choses. Parce que sinon, ça ne pousse plus. Et des baies. Des petites herbes aussi. Ramener un petit groupe d'une vingtaine d'herbes. Et peut-être une vingtaine de petits bois. Ce que je n'ai pas fait ici dans cette partie. Mais il y en a un peu au-dessus. J'avais fait une forêt. Pour toujours avoir la base. La base. La base ici. Ce que j'avais parlé tout à l'heure. Jamais se faire surprendre par ce genre de choses. Donc à partir de là, je pense que vous avez tout. Je récapitule. Le feu de pierre. La machine de science. Le croque-pot. Les fermes. Améliorer. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire une ferme de base. Alors, la ferme de base qui est ici. Basic farm. Parce que les légumes poussent moins vite dedans. Donc autant se prendre la tête et faire les fermes plus grosses. Ça demande un peu plus. Mais voilà. Ça reste très efficace. Je vais m'occuper de mon personnage quand même. Donc à partir de là. On a la base. Le croque-pot. Et après, par la base de suite. Le frigo. Les séchoirs. Et quelques plantations. Voilà, vite fait. Et on est bon. On est bon pour un camp qui tient la route. Avec un personnage qui tient la route avec un casque. Et vous êtes parés. Vous êtes parés pour aller un peu vous balader. Et faire un peu ce que vous voulez. Entre guillemets. Dans le monde de Don't Starve. Il faut y aller à tas de temps. Donc on va parler des saisons maintenant. Vite fait. Je vais commencer à accélérer le mouvement. Parce que je traîne un peu. Pour les saisons. Ce qu'il faut impérativement. Que ce soit l'hiver ou l'été. La saison de pluie c'est autre chose. L'hiver ou l'été. Il le faut une pierre thermale. Une pierre thermale indispensable. Si vous n'avez pas ça. Vous oubliez. Vous allez mourir tout de suite. Qui sert à garder soit l'affraîcheur du feu. J'en ai pas parlé. Mais il y a un feu. On a les deux feux chauds ici. Les deux premiers. Et après. Juste après. On a les endothermiques fire. Les feux froids. Comme je dis. Pour l'été. Ce qui permet de nous rafraîchir. Et rafraîchir la pierre thermale. Le but de la pierre thermale. C'est de la prendre sur soi. Avec la température désirée. Par rapport à la saison. Et comme ça. On peut se balader un peu plus. Sans devoir refaire un feu. Tous les trois mètres. Et bouffer toutes nos ressources. Donc bon. Peut-être dormir. Petite sieste. Donc pour l'hiver. Pour l'hiver. La pierre thermale. Je pense que c'est la seule chose. Vraiment utile pour l'hiver. Après tout ce qui est vêtements. Vêtements chapeau. Chapeau d'hiver. Tout ça. Bon. Ça peut être pas mal. Mais vraiment l'utilité. Je trouve pas que c'est vraiment. Vraiment très très utile. C'est vraiment. Je trouve ça fort limité quand même. Donc. C'est selon. C'est selon. Vous me direz. Vous me direz. Pour l'été. Le feu froid. Bien sûr. La pierre thermale. Identique à l'hiver. Et. Donc pour l'été. Le feu endothermique. Je viens d'en parler. Les machines de boule de neige. Qui sont ici. Qui sont. Bon bah voilà. Dès qu'on dit machine. C'est forcément dans le truc de science. Et. Des girls. Donc toujours chercher des bestioles mécaniques. Qui sont pas si dures que ça. Faut pas. Alors bien sûr. Si vous avez 3-4 en même temps sur la gueule. Cassez vous. Il faut toujours avoir un casque. Qui est assez haut. En pourcentage. Voir une armure en plus. C'est pas négligeable. La glace. La glace. Surtout quand vous êtes en hiver. N'oubliez pas de ramasser. Quand vous avez un frigo. Sinon c'est inutile. Mais dès que vous avez le frigo. Ramassez de la glace. Ramassez de la glace. Et mettez là au frigo. Parce que. Après bah. Vous en trouverez plus. Il y a que pendant l'hiver. Quasiment. Et un peu avant. Et un peu après l'hiver. Que vous en trouverez. Donc il faut pas hésiter en. C'est comme un point de minage. Tout simplement. Que vous trouvez. Et que vous pouvez faire apparaître. En longeant. Les mers. Et vous faites apparaître. Pendant l'hiver. Des pingouins. Et à partir de là. Autour de ces pingouins. Se forment des. Des blocs de glace. Petite astuce. Vite fait. Et donc j'en étais. Voilà. Pour l'été. Pour moi. C'est tout ce qu'il faut vraiment. Le. Les machines de boule de neige. Le feu. Le feu froid. Et. Et les pierres. La pierre thermale. Alors. Ouais. J'en parle même pas. Mais. La machine de boule de neige. Serre tout simplement. Elle a un rayon d'action. Et elle balance. Des boules de neige. Comme son nom l'indique. C'est moi qui l'appelle comme ça. Mais. Pour éteindre les feux spontanés. Qui. Qui arrivent pendant l'été. Ce qui peut cramer tout le camp. Et ruiner une partie. J'ai oublié un petit détail tout à l'heure. Par rapport au camp de base. Et ça c'est très important. C'est quand même con d'être passé à côté. C'est. Ceci. Lightning Rod. Donc. Un paratonnerre. Je parle du feu. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Parce que le paratonnerre. Voilà. Il chope la foudre. Et la foudre peut tomber sur n'importe quoi de votre camp. Et peut faire tout cramer. Et bon. La foudre. Normalement. On en a plus pendant les saisons d'été. Mais. On en a un peu. N'importe quelle saison. Malgré tout. À part l'hiver. Et des fois on a des pluies. Bon. L'été non plus. Je pense pas. Mais entre les deux autres saisons. On a des orages. Par moment. Et donc. Faire attention. Et construire. Assez vite. Le paratonnerre. Qui demande pas énormément de choses. À part de l'or. Bien sûr. Quand vous aurez un peu plus avancé. Après la machine de science. Il faut vite faire. La machine d'alchimie. La machine d'alchimie. Qui demande un peu plus. Et qui vous permettra. D'accéder à tous les. Toutes les constructions. Quasiment toutes les constructions. Qui sont vraiment intéressantes. Dans nos stars. Et. Bon. Pour la saison normale. On va dire que dalle. Il n'y a besoin de rien. La première saison. Quand vous démarrez le jeu. Et. Et pour la saison des pluies. Le seul truc. Que je vous conseille. C'est de faire un parapluie. Tout simplement. Et rien. Vraiment de plus. Un umbrella. Toujours de la peau de cochon. Cette fameuse peau de cochon. Ce qui. Pour mon sens. Voilà. Serre uniquement. Quand on voit. Que la jauge d'humidité. Monte un peu trop. On met le parapluie. On se met à côté du feu. Ça rediminue. Assez vite. Et on n'a pas besoin de plus. Voilà. Franchement. Pas plus. J'ai fait le tour des trois saisons. Pour moi. L'été. Bien sûr. L'été. Il y a deux trois bricoles. Il y a quand même. Les chapeaux glaçons. Qui peuvent être intéressants. Le ice cube. Et. Fashion melon. Pareil. Pour rafraîchir. Les deux. Les deux chapeaux là. Rafraîchissent. Si vous êtes en galère. Par rapport à la chaleur. Mais. Ont un défaut. Tous les deux. C'est qu'ils augmentent. La jauge d'humidité. Et du coup. Dès que la jauge d'humidité. Est trop hot. On perd la santé mentale. Et voilà. C'est le cercle vicieux. Le bordel. Bon. Et je vais faire ça en attendant. Tiens. Je vais faire quoi des coups de. On aura fait les saisons. On aura fait la base. Je vais parler de quelques petites astuces. Vite fait. Vite fait. Pour la santé. Si vous êtes en galère. De point de vie. Quelques solutions. Alors. Pas vraiment beaucoup de solutions. J'en ai parlé tout à l'heure. Les viandes séchées. Très important. Les grosses. Ou les petites viandes séchées. Ça redonne un peu de soin. Les glandes. Les glandes qu'on chope sur les araignées. Alors j'imagine. J'en ai un peu. Ou pas. Ou pas. J'en ai pas. Bon bref. Des glandes. Qui peuvent. Qui peuvent servir à se soigner directement. Les utilisant. Ou. Et qui redonne. Je crois. 5 points de vie. Donc ça vaut pas très le coup. Ou faire. Des soins. Des gros soins. Healing sa helve. Donc. Un non-gant. On va dire. Un non-gant. Qui. Faut un peu de. Voilà. Faut un peu d'ingrédients. Un peu chiant. Des cendres. Des cendres. Des glandes. Et bon. La pierre. S'en s'en fout. Mais les cendres. Un peu plus chiant. Les cendres. Pour en choper. Faut cramer. Tout ce qui est petit. Les petits buissons. Et la méthode. La méthode la plus simple. Moi je vous conseille. C'est de ramasser la patate de fleurs. Et de les poser au sol. Un stack de 40. Ou de 20. Je ne sais plus. Vous posez au sol. Vous cramez. Et vous ramassez. Ça fait 20 cendres directement. Si vous avez 20 fleurs. Et au moins. Voilà. Vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est assez facile. Quand on connait la technique. Aussi avec les pommes de pin. Ce genre de choses. Évitez de faire cramer une forêt. Juste pour ramasser des cendres. Ce serait un peu léger. Donc je repars sur ma santé. La santé. Maitre. Donc j'ai parlé des soins. Comme ceci. Mais les plus gros soins. Sont à base de miel. Mais pareil. Faut. Si vous avez fait une ruche. Ça c'est vraiment. Quand vous avez que ça à foutre. J'en ai fait une ici. Non non. J'en ai pas fait. J'en avais fait une à l'époque. Je crois que ça a cramé. Bref. Si vous avez fait une ruche. Vous pouvez récupérer du miel. Ce qui est intéressant. Mais le papyrus. C'est toujours à choper. Sur les roseaux. Qui sont dans les marais. Donc bon. Voilà. C'est un peu galère. Mais disons que c'est les soins. Qui redonnent le plus. Le petit. Le petit détail. Des soins. Facile. Mais un peu misère. C'est les fleurs. Quand on ramasse une fleur. Ça remonte la santé mentale de 5. Mais quand on en mange. Quand on la mange. Quand on la mange. Ça redonne un point de vie. Mais voilà. Comme les fleurs se trouvent assez rapidement. Assez facilement. On en ramasse une quarantaine. On se refait 40 points de vie. C'est le soin du pauvre. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose à faire. Et bien sûr. L'ultime soin. J'ai envie de dire l'ultime soin. Mais un peu de la santé mentale. Et de la santé tout court. C'est une tente. Vous attendez à tomber la nuit. Comme ça vient d'arriver. Et vous pouvez dormir. Mais toujours avoir un stock de nourriture à côté. Parce que forcément. On se réveille. On a la dalle. On a la dalle. Et ça va être mon cop. Parce que je parle. Je parle. Mais j'ai rien préparé. Hop. Donc pour les soins. J'ai fait le tour à peu près. Ce qui est vraiment intéressant. Il y a bien sûr des repas. Mais ça. Il faut vraiment connaître les listes. Et faire des tests au fur et à mesure. Ou bon. Sinon vous allez sur le wiki de Don't Starve. Et c'est parti. Vous faites plaisir. Pour la santé mentale. Pour la santé mentale. J'en ai parlé juste avant. Les fleurs. Pour remonter la santé mentale. Si vous êtes en galère de ce côté là. Les fleurs. Les premières fois que vous faites des constructions. Première fois que vous créez la pelle. Peu importe. Peu importe quoi. Ça redonne je pense 10 ou 15. A chaque construction. Pour juste la première fois. Après c'est foutu. Il faudrait peut-être que je prenne des trucs. Pour foutre feu moi un moment. Ouais je fais ça. Je m'en fous. La tente. Ou limite le sac de couchage. Mais le sac de couchage. Donc la tente du pauvre. Mais le sac de couchage. Redonne je crois. Beaucoup moins. Beaucoup moins que la tente. Et ne redonne pas de santé. Redonne juste de la santé mentale. Je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et glomer. Glomer. Donc la bestiole que vous avez pu voir juste au dessus. Qui se trouve à un point d'intérêt. Souvent dans ce biome. Avec les cochons un peu automne. Qui se trouve ici. Si vous pouvez voir en plein milieu de la carte. On a une statue. Une statue à son effigie. De glomer. Et vous allez là. Pendant la pleine lune. Vous ramassez la fleur. Qui est sur la statue. Et hop. Et c'est bon. Glomer elle vient. La seule utilité de glomer. C'est de chier des bouses roses. Qui permettent de fertiliser. De claquer au feu. De voilà. Éviter à manger. J'imagine. Et. Mais c'est surtout quand on va se coller à lui. Ça remonte la santé mentale. Bon c'est pas fou. Mais ça remonte la santé mentale un petit peu. Bon bien sûr on a. La plupart des chapeaux. Un peu. Je vais dire du swag. Qui servent pas trop à grand chose. Comme celui là. Le top hat. Le chapeau haute forme. Le chapeau de fleur. Faut remonter la santé mentale. Petit à petit. Je crois aussi. Les chapeaux de. Les chapeaux d'hiver. Pendant l'hiver. Voilà. Ce genre de choses. Peuvent faire remonter la santé mentale. Mais voilà. Graduellement. En revanche. En revanche. L'attente. Les fleurs. C'est par 5. Mais l'attente. Je sais pas combien ça redonne. Mais voilà. C'est bien plus efficace. Bien plus efficace. Et. Bon bah. Pour les. Et pour la bouffe. Pour remonter. Bah j'en ai parlé. J'en ai parlé tout le long. Là c'est. Faire les fermes. Faire des. Faire des petits. Un petit coin AB. Les séchoirs. Mais. Évidemment. L'oiseau. La cage à oiseau. Pour moi. Un indispensable. Un indispensable. Parce que tout simplement. Dans Don't Starve. On tape pas beaucoup de. Beaucoup de monstres. Et donc souvent. On a des viandes de monstres. Et on sait pas trop quoi en faire. Parce que. Comme je vous disais tout à l'heure. Avec une recette. Vaut mieux mettre une seule viande de monstres. Avec que 3 ingrédients. Et. Et du coup. On a quelque chose de. De mangeable. Sinon. Sinon c'est pas le cas. Et. 7 oiseaux. 7 oiseaux. Vous faites cuire la viande de monstres. Il faut la faire cuire. Vous la donnez à l'oiseau. Et lui. Il nous fait des oeufs. Et là. Il fait des oeufs. Et c'est parfait. C'est parfait pour la nourriture. Une viande de monstres. 3 oeufs. Et c'est parti mon kiki. Vous pouvez avoir des stacks de 40 de viande de monstres. Dans le. Dans le frigo. C'est pas gênant. Ça va servir. Donc. Pour moi. Voilà. La base. Vraiment. L'oiseau. L'oiseau. Si vous allez à la fight. Assez souvent. Ce qui. A mon sens. Est un peu obligatoire. Donc. L'oiseau. L'oiseau. Bon. Je pense que voilà. Pour les repas. C'est assez facile. On a la pêche. Mais la pêche. C'est garanti. D'avoir des poissons. Mais la pêche à côté. On a vu. Voilà. Dans ce genre de points. On peut pêcher là. Les petits étangs. Mais. Efficacité 100%. Mais est-ce que. Le pop. Voilà. Il y a des. Des grenouilles. Qui apparaissent tout le temps. Et ça. C'est d'un casse couille. C'est d'un casse couille. Je vous imaginez même pas. Donc. Les. Voilà. Les. Les poissons. Tout ça. A éviter. Pour la bouffe. Vraiment. Pour essayer. Pour le fun. Donc. Je viens ici. Pour vous montrer. Comment tuer des araignées. Vous pouvez voir le sol. Ok. Ok. Bon. Je vais mourir. Probablement. Disons que je m'en fous un peu. Le sol. On a. On a. La toile. Et donc. Vous allez dedans. Les araignées sortent. Mais ne jamais tapez une araignée. Quand elle est dans les toiles. Toujours les faire sortir. J'ai pas d'armure. Je vais voir. Mais je vais mourir. Bon. Je me casse. Je me casse. 5 points de vie. Je vais mourir. Wow. Ce fut juste. Non mais ils vont me lâcher un moment. Comme je vous disais tout à l'heure. La plupart des monstres nous lâchent. Quand on court. Voilà. Ils en ont marre. Ils se lassent vite. Allez. Arrêtons de faire le con. Se cacher sous les arbres. Aussi. Donnent une protection contre la chaleur. Assez relative. Mais disons que. On est dans la galère comme je suis. C'est pas si mal. Donc j'en étais où ? J'en étais où ? J'en étais. Essayez de survivre. Surtout. Pour pas mourir de façon pathétique. Devant vous. J'ai de quoi faire. J'ai des soins. J'ai tout. Hop. Voilà. Donc on aura vu les araignées. Comment les fighter. Pour moi c'est pareil. C'est une petite astuce qu'il faut connaître. Sinon. On tape. Pendant qu'on est dans l'étoile. Et là on a un groupe. D'araignées qui vient. Et même avec un casque. Même avec une armure. Ça devient vite la galère. Donc. Ne pas hésiter. Allez taper. Comme vous avez vu. Je fais des allers-retours. Je vais en chercher. Je les sors de l'étoile. D'étoile. En les amenant un peu vers moi. Et après je les tabasse. Ce qui est bien plus pratique. Donc. On aura fait le tour. De la santé mentale. De la santé. De la bouffe. Pour la lumière. Pour la nuit. Bon. On a vu la torche. C'est limité. C'est vraiment de la survie. De base. Le casque de lumière. Le casque de lumière. Il faut choper. Il faut choper le luciole. Et à partir d'avoir une luciole. Bon. Le reste est assez facile. Choper les lucioles. Pareil. Je vous préconise. Pendant la pleine lune. C'est bien pratique. On peut courir. On s'en fout. Et voilà. Et. Et la vision de nuit. Le casque de vision de nuit. Que j'ai découvert. Le pur bonheur. Le pur bonheur. Mais ces petites fraises bleues. Que vous pouvez voir sur la droite. Se trouvent sur des monstres. Des verres des souterrains. Comme leur nom l'indique. Se trouvent dans les souterrains. Et. Bon. Peut-être les souterrains. Je ferai peut-être un truc. A part pour ça. Mais. Sachez que c'est un peu la galère. Mais si vous voulez un casque de vision nuit. Qui arrache. Il faut aller choper ces petites fraises bleues. Drop 100% sur les verres. Les verres des souterrains. On en a un. Et pour recharger ce casque. Pareil. Vous utilisez une petite fraise bleue. Vous mettez dessus. Ça redonne 33%. Je pense. Ou 50%. Pareil pour le casque de lumière. Vous remettez des lucioles dedans. Pour le recharger. Voilà. Voilà. Pour. Pour le camp. Je pense qu'on a fait le tour. Pour les petites astuces. Par rapport à la vie. Tout ça. On a fait le tour. Le dernier petit détail. Comme vous pouvez voir. Sur ce. Sur. Sur mon camp. J'ai fait des fortifications. Tout autour. Pour d'éventuelles attaques de chiens. Ils viennent très régulièrement. Après. Par vague de 10. Voire plus. Plus on survit. Plus ils viennent en masse. Et donc. Vous pouvez voir. J'ai fait un petit couloir. Comme ça. Avec tous des pièges. Des pièges. Qu'on peut trouver. Dans ce truc survival. Je pense. Non. C'est dans la construction. Dans les structures. Ou peut-être pas. Non. C'est dans la baston. Je vais y arriver. Voilà. C'est dans les trucs de baston. On a des mines. Tout simplement. Qui se font avec des dents de chiens. Mais. Après. C'est plutôt un problème. Les dents de chiens. Et vous pouvez voir. On fait un parterre. Comme ceci. On amène les chiens. Dedans. On les fight en même temps. Ça a fait ses preuves. Durant mes let's play. Une efficacité redoutable. Bon. Ben voilà. Vraiment. A partir de là. Je pense que. Vous aurez toutes les bases. Pour survivre. Déjà. Vous avez un peu d'informations. Je suis pas allé vraiment dans les détails. Parce que sinon. Je vais parler pendant 3 heures. Et déjà. Je trouve que la vidéo est longue. Mais. Il y aura d'autres choses à voir. Il y aura d'autres choses à voir. Peut-être que je me lancerai là dessus. Pour l'instant. Mais. Pour l'instant. On va rester là. En tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des choses à me dire. Ou je me suis chié dessus. Ou j'ai passé vite fait. Ou quoi. N'hésitez pas. Je suis. J'accepte toute critique constructive. J'insiste bien sur le terme constructive. En tout cas. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.